Nantes, que sait-on de l'arrestation d'un lycéen radicalisé ? Le garçon de 17 ans, qui se présentait comme un « adepte de l'État islamique », avait diffusé une vidéo dans laquelle il menaçait de mort son enseignante en promettant de lui trancher la jugulaire. Un jeune homme de 17 ans a été déféré ce vendredi devant le parquet de Nantes pour apologie de terrorisme. Il avait menacé de mort l'une de ses enseignantes. Que s'est-il passé ? Quel est le profil du lycéen ? Quelle suite pour l'enquête ? 20 minutes fait le point. Que s'est-il passé ? Les premiers faits se sont déroulés le 11 septembre au lycée Jean-Périn de Rézé à Nantes. Alors qu'elle donnait un cours, une enseignante a surpris l'un de ses élèves, simulant un tir avec une arme, révèle le JDD. Le soir, le lycéen a posté une vidéo sur Telegram, dans laquelle il promettait de « planter » sa professeure à la jugulaire, tout en s'affichant comme adepte du mouvement État islamique, précise ce vendredi Renaud Godel, le procureur de la République de Nantes. Un service de renseignement, qui a vu passer le message, a aussitôt alerté le parquet. Ce qui a permis son interpellation dès le lendemain. Le garçon a été arrêté chez lui, peu après 6 heures, avant que les enquêteurs ne perquisitionnent son domicile. Quel est le profil de l'étudiant ? Inconnu des services de police et de justice, le suspect est âgé de 17 ans. Il est scolarisé en classe de terminale et réside sur la commune de Bouguenay. La perquisition menée dans sa chambre a permis de retrouver un drapeau de l'État islamique, un pistolet Airsoft ainsi que deux couteaux, dont l'un obtenu le jour même, révèle Renaud Godel. En exploitant son ordinateur et son téléphone, les enquêteurs ont découvert plusieurs de ses communications sur TikTok et Telegram, dans lesquels il diffusait des actions violentes de l'État islamique. Quelle suite ? A l'issue de sa mesure de garde à vue, le jeune homme a été déféré et présenté devant un magistrat instructeur de Nantes. Il doit être mis en examen pour apologie du terrorisme, commis au moyen d'un service de communication au public en ligne, et menace de mort à l'encontre d'une personne chargée d'une mission de service public. Le parquet a demandé qu'il soit placé en détention provisoire. La décision du juge des libertés soit être rendue dans la soirée. Quant à l'enseignante, elle a bénéficié d'un accompagnement et d'une protection fonctionnelle qui lui a été accordée par la rectrice de l'Académie.